Hey ! Yo tout le monde ! C'est Nufisiteuf, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve, on est sur le serveur Menalt, sur Dofus. Normalement vous avez un bouton en bas pour télécharger le jeu. C'est bien sûr totalement gratuit. Là actuellement on est à Incarnam en position 4-0. Il y a du monde ! Alors je suis encore sur Incarnam, c'est long à expliquer. Je suis encore sur Incarnam pour que tout le monde puisse me rejoindre facilement. Mais enfin voilà, je suis niveau 40 donc ça passe, vous voyez. Aujourd'hui le but ça va être, on va essayer, je ne vous promet rien, on va tenter, ensemble, de créer une guilde. Waouh, waouh, comment ça ensemble ? Et bien en fait pour créer une guilde on a deux possibilités, soit d'acheter une guilde à l'ogème, ce qui est la chose la plus simple à faire bien entendu, mais on peut aussi la crafter. Pour ça il nous faudra un mineur niveau 120 qui pourrait nous la fabriquer. Je ne sais pas si on trouvera un mineur niveau 120, mais on va jouer le jeu. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'il faudra au fur et à mesure que vous m'apportiez les éléments nécessaires à créer cette guilde. Et puis ensuite on créera tout simplement une alliance. Voilà, tout simplement. On va donc essayer de faire ça. Chaque fois que quelqu'un m'apportera un des éléments du guilde à l'ogème, moi j'ai la possibilité de distribuer des codes. Alors je vous le dis, moi j'ai des codes, c'est Ankama qui me les a fournis. J'ai des codes pour avoir des panoplies du ninja noir, donc qui sont plutôt très rares. Et j'ai des codes pour obtenir des panoplies du ninja blanc. Traduction, Nt a besoin de ses abonnés larbins pour rassembler des items. C'est ça, on va se déplacer ensemble vers Astrub et puis ensuite je vous dirai un petit peu les objets dont j'aurai besoin. Et j'activerai les échanges seulement à certains moments. Donc on va se déplacer, on va se déplacer vers le téléporteur, je ne sais jamais où il est, je ne sais jamais où il est. Je vais regarder la map. On part de l'autre côté, pour ceux qui ne connaissent pas Dofus, c'est un MMO qui se joue au tour par tour. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup ça nous laisse un petit peu le temps de réfléchir à nos actions et de faire les choses tranquillement. Je suis niveau 50, oui la magie a fait que j'ai XP et que je suis niveau 50. Tout simplement depuis la dernière fois, depuis la première vidéo que j'ai faite sur Dofus. Hop et on va descendre voilà avec ce maître, Maître Ameno, ah non Anemo. Et nous voici, nous voici Astrub. Voilà donc, on est au temple, ok super. Elle est bizarre la statue Osamoda ce matin. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller... On va aller dans un endroit un petit peu tranquille. On va se mettre ici. On va attendre les gens. Et pour cette Guilde Halogem, il va nous falloir... Alors, un galet saisonnier. Cinq carapaces de Scorbuc. Une aile de Tofu Maléfique. Trois dents de carne. Un estomac de chef de guerre Bouvetou. Et un Silex. Voilà. Donc, ce qu'on va faire c'est que... Ouah, il y a trop de monde. Là, il va falloir que vous récoltiez les éléments. Enfin, vous alliez acheter, comme vous voulez, les éléments pour faire un Guilde Halogem. Je ne veux pas de Guilde Halogem tout seul. Et pendant ce temps, moi je vais tenter l'estomac de chef de guerre Bouvetou. Ça m'a l'air pas mal. Les chefs de guerre Bouvetou, il y en a pas mal. Je ne sais pas où ils sont exactement. Mais il me semble qu'il y en a des chefs de guerre Bouvetou par là-bas. Donc du coup, moi ce que je vais faire c'est que... Je vais partir chercher des chefs de guerre Bouvetou. Pour vous montrer un petit peu comment sont les combats bien entendu sur Dofus. Mais... Et pendant ce temps, voilà. Je vous dis, il faut que vous alliez chercher les différentes ressources nécessaires à faire. Un Guilde Halogem. Je vais peut-être aller avec vous en combat. On va voir. Tiens, attends, je vais prendre ça. Hop. Et je vais laisser rejoindre. Allez, on est pas mal. Il y a un niveau 26. Il y a un niveau 58. Et il y a un niveau 6. Voilà. Comme ça, j'ai joué... Je joue avec certaines personnes. C'est parti. Alors. Donc là, il va falloir détruire ce chef de guerre Bouvetou. Ce serait cool de... De réussir à loot l'estomac de chef de guerre Bouvetou. Je sais pas. Euh... Quel est le taux de loot ? Ah ouais ! C'est 1% le taux de loot de l'estomac. Donc euh... Donc c'est très peu. Donc on verra si on a de la chance ou non. Euh... Tout simplement. Moi je vais invoquer un sanglier. A qui je vais faire une piqûre motivante. Et je vais lui mettre... Euh... Du déplacement félin. Également. Hop. Est-ce que je voulais voir si c'était dans ce sort ? Est-ce que j'ai monté... J'ai monté un peu le corbeau aussi. Très bien. Ok. Ouais parce que bon. Le Samodas à partir du niveau 48. Il peut invoquer des sangliers. Et genre euh... Bah c'est un peu ultra ouf. Ne pas perdre de points de vie durant toute la durée du combat. Ça c'est faisable. Ça c'est faisable. Ce serait cool de... Qu'on le fasse. Je pense qu'on le fera. Ah quoique s'il laisse... Non ça va le... Le bouffeton blanc il est tranquille. Donc là il faut tuer le... Hop. Alors. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire... Petite euh... Griffe spectrale. Wow. Ça a fait mal. Un peu. Pour refaire griffe au spectral. Super. Ah bah je l'ai tué. Oh putain je revends. Ah je suis vraiment fort. Alors. Est-ce qu'on a un de l'estomac quelque part ? Personne n'a droppé d'estomac. Non. Personne n'a droppé d'estomac. Bah écoutez. On va continuer. Il y a un chef de guerre par ici. On va se faire celui-là. Hop. Hop. Alors du coup. Je vais débloquer l'accès. Je rebloque l'accès. Un niveau 36. Allez on en reprend un. Ok. Allez un niveau 52. On est bien. On est bien. On est tranquille. Je vais me mettre. Je tiens. Il n'y a pas d'endroit où on est trop tranquille. Allez c'est parti. On se met à 3. On s'y met à 3. Alors. Donc c'est qui qui attaque en premier ? C'est Capidora qui attaque en premier. Ok donc. Objectif. Avoir un estomac de chef de guerre bouffetout. Et ensuite le reste. Je vous le laisse. Je vous laisserai me proposer l'échange. En échange de ça. Vous aurez probablement. Et bien. Quelque chose d'assez sympathique. C'est à dire. Un. Code. Pour avoir. Une panoplie. Exclusive. Et restez jusqu'à la fin du live. Parce que je vous donnerai un autre code. Qui celui là. Sera utilisable. Par plusieurs personnes. Et qui donnera. Une. Comment ça s'appelle. Une panoplie. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est cool. Voilà voilà. Tu es Diabolic Enti. Je suis sur Ménalte. Je suis sur Ménalte. C'est quoi ça ? Un chaton. Trop mignon. Ouh. Attention. Casuto. Nérgigala. Tu vas mourir. Non. Elle veut pas mourir. Il est au niveau combien ? 36. Et lui 52. Ok. Donc on est le mec qui a le plus de PV. Pour le moment. Je connais pas du tout. Cette classe. Ou alors c'est sa tête. Qui me. Qui fait que je vois. Je connais pas du tout. Ouh. Il va presque mourir. Hop. Bah écoutez. On va essayer de le mettre KO. 83. Et on tente avec ça. Ouais. Cool. Donc celui déjà. Il est KO. Tranquille. Bon. Il aura pas servi à grand chose. Le sanglier là. Ce tour-ci. Mais c'est pas très grave. J'ai un silex. Et bah c'est cool. Si t'as un silex. Je me mettrai sur une map. Je démarrerai les échanges. Et poum. Après ce sera au petit bonheur la chance quoi. Ca va être le premier qui me fait un échange. Sachant que j'accepterai qu'une ressource par personne. C'est à dire. Je veux. Une aile de tofu maléfique. Une dent de carte. Même si il en faut 3. Ouais. Pour que je puisse distribuer le plus de codes possible à des gens. Voilà. Tout simplement. Pour qu'il y ait le plus de gens possible qui gagnent. Bah qui gagnent quelque chose finalement dans ce live. Parce que ce serait cool. Je suis la seule à n'avoir jamais joué à Dofus ici. Ah. Moi Dofus c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais gamin. Et franchement. C'était un jeu que je kiffais quoi. Ah la tristesse. Il a pas pu l'attaquer. Allez je le termine. Ah peut-être pas. Peut-être pas 39. Ah si c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah mais attends il reste un... Oh il reste un Tofus. Ah je l'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il restait un Tofus. Il restait un Tofus au loin. Enfin je me suis tellement focalisé sur les autres trucs que finalement... C'est quoi les ressources ? Les ressources c'est ce qu'il faut pour un Guild Halo Gem. C'est à dire des ailes de Tofus maléfiques. Des dents de carne. Des carapaces de scorbut. Du silex. Un estomac de chef de guerre bouffetout. Mais là c'est ce qu'on est en train d'essayer d'avoir. Et un galet saisonnier. Est-ce que quelqu'un a un estomac de chef de guerre bouffetout ? Je vois pas d'estomac. Moi je vois pas d'estomac. L'estomac ça ressemble à un truc moche. Donc personne a d'estomac pour le moment. Donc on va voir... Les gens ils se déplacent sur ma map tu sais pendant que je fais le combat. C'est énorme. Allez donc c'est parti je vais activer les échanges maintenant. On a tous les éléments qu'il nous faut. Maintenant il faut qu'on trouve un atelier des mineurs. Il faut un atelier mineur. Alors où est-ce qu'il y a un atelier mineur ? C'est ça que je vais regarder. Atelier mineur. Ça doit être par ici. Hop. Atelier mineur. Ok. Je vais aller à l'atelier mineur. Hop ça c'est l'atelier. Normalement il faut aller dans le... Il y a un livre. Liste des artisans. On va voir. Hop. Allez. Ah mais eux ils sont... Kama c'est quoi ? Ça c'est quand ils veulent... Ça c'est quand c'est payant. Ah ouais ça c'est quand c'est payant. Vous voyez c'est comme ça Dofus. Envoyer un message privé. Hey. Possible de me faire une guilde à l'eau gemme. Ok donc on va se rendre à Bonta. Mais j'ai pas de potion de cité. Alors. Donc je vais à l'hôtel de vente des alchimistes. Et là je vais m'acheter une potion de cité Bonta. On va en acheter 10. Acheter. Oui. Hop. Et donc je vais vous montrer ce que permettent les potions de cité. J'en mets une ici. Hop. Je sors. Je vais enregistrer le zap ici. Puisque ma potion de rappel va m'amener ici après. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est très technique ce que je vais faire. Je sais plus comment on fait pour sauvegarder. Utiliser ce zap comme position par défaut du personnage. Ok super. C'est mon zap par défaut. Potion de cité Bonta. Hop. Et me voilà Bonta. Et donc avec Bonta je vais pouvoir me TP. Hop. À l'atelier des mineurs. Hop. Validé. Et là atelier mineur. C'est parti. Je suis là. Donc il faut juste que j'attende qu'il y ait Spirus. Ou je sais pas comment il s'appelle. Ah il est là. Ouais. Oui. Il m'invite à rejoindre son atelier. Ah. Il était pas au bon endroit. Ok. Voilà. Ok. Il était pas sur le bon truc. Euh. Paiement. Je m'en fiche. Moi je lui mets euh. Allez. Je lui mets euh. Je lui mets euh. 10 000 kamas. Non je lui mets. 10 000 kamas. Allez. Ouais. On a une guilde halogem. Je lui dis merci. Et donc il faut qu'on aille. Dans un temple de guildes. Qui est en 0-8. 0-8 0-8, c'est un peu loin quand même Non ça va, ça passe C'est là, temple de guild Hop On va se rendre ici Hop, c'est parti Privé Et c'est parti, on y va On y va à pied On y va à pied parce qu'on est des thugs Donc voilà, prenez une potion De temple des alliances Comme ça on va pouvoir On pourrait me la passer, comme ça on pourra aller ensemble Au temple des alliances Il est juste ici Voilà, temple de guild C'est peut-être par là peut-être pour créer une guilde Je sais pas trop, on va voir C'est par où C'est par là pour créer une guilde Allez, on va créer une guilde Alors, nom de la guilde Ok, voilà, ça c'est le logo On dirait surtout le siphon des chiottes Et genre ça aspire le caca Mais quand même On va faire la new tit Guilde Allez, c'est parti Valider Wow J'ai fait une guilde J'ai fait une guilde Alors, attends qu'on regarde Guilde Hop, membre, meneur J'ai la guilde C'est la new tit C'est la new tit Guilde Hop, déjà je vais accepter ça Ouh, je suis presque au niveau Oh, il s'agenouille devant moi Où il s'assoit Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Alors du coup, ce qu'on va faire Je vais me mettre ici En mode Échange autorisé Et la personne qui acceptera Enfin, qui m'aura donné La potion que j'avais besoin La potion de temple des alliances La personne qui me donnera ça Elle aura, bien entendu, un code Ça c'est sûr Mais aussi, je vais l'inviter dans ma guilde Vous êtes prêts ? C'est parti Vas-y titire Oui, il a la potion d'alliance Ah là là Inviter à rejoindre ma guilde Ok, donc Il y a la première personne dans ma guilde Maintenant Les autres personnes Qu'il va y avoir dans ma guilde C'est les gens qui vont réussir A aller au temple d'alliance Donc c'est-à-dire A prendre la potion d'alliance Du coup, on y va Hop Toc Je bois la potion d'alliance Et j'arrive au temple des alliances Tintintin Je vais me mettre par ici Dites en En message classique Enti, invite-moi dans ta guilde Et du coup, je vous invite Ok, super On va aller créer une alliance Alors, je ne sais pas comment ça se passe De créer une alliance Ça, c'est un truc tout nouveau Je ne connaissais pas du tout Le délire des alliances Moi, je m'étais arrêté Il n'y avait que les guildes Et donc, apparemment Ils ont fait des alliances Du coup, on va mettre une alliance Avec le même motif en fait Super Et là, on a Donc là Nom de la tag Le tag, c'est Enti Voilà La nutite alliance Alors, la relation a correct La longueur doit être comprise Entre 3 et 5 caractères Noooon Le blason est déjà utilisé Le blason est déjà utilisé Alors, je vais changer un peu la couleur Voilà Pouf C'était pas Mais voilà, super Yeah Niveau 54 Niveau 51 Prochain sort Niveau 54 Ok Est-ce que Deolink, t'es là ? Attends, je vais regarder si il y a Deolink Non Il y a trop de monde qui me parle Arrêtez Arrêtez De me Mais Mais les gens Les gens, vous êtes insupportables Mais c'est un scandale C'est un scandale Voilà, Deolink Invité dans ma guille J'ai réussi Et ce que je vais faire C'est que Je vais te mettre Bras droit Validé C'est bon Voilà Donc maintenant Maintenant Eh ben Si vous voulez Aller dans la guilde Il faut Spammer Deolink Voilà C'est marrant ça Non mais voilà Comme ça Non mais comme ça On est deux à pouvoir recruter les gens Et comme ça Pendant que je vais Enfin voilà Pauvre Deolink Pauvre Deolink Qu'est-ce que je lui fais faire Oh le pauvre Le pauvre Le pauvre Le pauvre Bref Merci à tous d'avoir été là Pour ce live C'était vraiment cool On se retrouve Je pense très vite Sur Dofus Pourquoi pas Je ferai peut-être Pas d'autres vidéos dessus Peut-être pas d'autres lives Mais pour autant Moi je vais continuer à y jouer Parce que Je suis un mec un peu thug Et que J'aime bien J'aime bien quand même J'aime bien quand même Dofus Disons-le Bref On va se retrouver dans de prochaines vidéos En attendant N'oubliez pas Restez comme vous êtes Car Vous avez été super Et vous êtes toujours super Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada